On est le mercredi, celui qui suit la consultation véto, donc ça fait deux jours. Et même si je pleure encore beaucoup, 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 dans le fond, j'essaye de ne pas me laisser abattre et on bosse. Donc je vais vous emmener avec moi sûrement sur quelques jours pour voir la remise en route. Bon déjà là on la voit cool et c'est bien, le centre équestre il est au niveau des maisons là-bas. On a été faire un tour juste dans la vallée, donc le plus simple de chez Simple, elle était déjà un peu en stress. Donc là aujourd'hui, le fait qu'elle broute, c'est déjà un progrès parce qu'hier il fallait que je dise de brouter pour qu'elle broute. Donc là elle reprend goût à l'extérieur et c'est cool. Elle a son masque occlusif d'un côté parce que du coup avec les traitements son oeil va mieux. On a arrêté les injections hier soir, on est passé par la bouche. Bon c'est un peu compliqué du coup de lui faire prendre la seringue parce que le produit n'est pas bon, même si je mets de la compote dedans. Son oeil est moins opaque, elle voit à nouveau un peu des ombres. En fait si elle a son oeil face à l'ouverture de l'écurie et que je fais des signes sans lumière en plus, elle les voit, elle réagit. Il n'y a pas de fantôme. Allez viens, il n'y a pas de fantôme. On va rentrer à la maison après. Allez go ! Allez, pas de panique. Voilà, c'est bien. Allez Bih, on y va. Voilà, c'est bien. Donc c'est compliqué forcément. Alors c'est compliqué. Non, ça va, ça va. En vrai, ça va. Elle stoppe sur des trucs qui d'habitude ne la feraient pas stopper mais en même temps elle a un oeil en moins. Je ne sais pas si ma stratégie est bonne. Mais pour l'instant, enfin de toute façon, pour l'instant on n'a pas le choix. Il faut qu'on sorte avec le masque occlusif sur l'oeil qui ennuie vite parce que tout à l'heure, le temps qu'elle était dans l'écurie, que je lui fasse ses soins, tout ça, parce que je lui ai paré les pieds, elle en avait besoin. Je lui ai mis un masque simple et en fait rien que ça, son oeil a coulé un tout petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas aller sauter, je ne sais où. Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois les cyclistes ? Oh putain ! Mais toi, tu as un problème de vue quand ça t'arrange. Il y a des cyclistes là-bas, je ne sais même pas si on la voit, si ils arrivent près du chemin. Et Circelle, ils a vus quoi. Oh putain ! Bon, ton oeil gauche, il est peut-être endommagé mais il voit quand même encore bien. De loin, ça le fait. Et pour être honnête, c'est rassurant. Clairement. Allez viens, bichette. Je ne sais même plus ce que je vous disais du coup. Ah si ! Du coup, je l'ai laissé un petit peu avec un masque normal. Et en fait, l'oeil a coulé un tout petit peu. Alors, elle a eu plein de colire ce matin encore. Mais bon, ce n'était pas que de l'huile qui a coulé. Donc voilà. Je suis plutôt contente de l'évolution. Mais du coup, je lui laisse quand même le masque occlusif. Parce que je vois bien que c'est absolument nécessaire encore. Et c'est normal. Mais du coup, là l'enjeu, ça va être d'apprendre à sortir avec. Voilà. Parce que, en fait, je ne sais pas si ma stratégie est la bonne. Mais je me dis que pour lui éviter du stress supplémentaire, peut-être que je sortirai avec, donc d'abord le masque fermé. Et peut-être, si elle les tolère à nouveau, les lunettes fermées du côté où il est très très endommagé. Donc je ne sais pas. Ça va être à réfléchir, à tester, à tenter. Mais bon, déjà là, on se fait un petit tour de pâté de maison à pied. Et c'est déjà pas mal. C'est une sortie à fourbure, ça. Manquerait plus que ça, tiens. Putain. Là, je crois que je me pend, là. Abcès, fourbure, enco, je me pend. Oh là là, c'est con. Mais j'adore la voir comme ça. Manger, la zen, relax. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai envie de pleurer encore. Ça va, ma vie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et le blé. J'adore le blé à ce moment-là. Pas encore tout à fait sec. Avec le vent qui passe le temps, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. N'en profite pas pour faire demi-tour, toi. On rentre pas à la maison tout de suite. Allez, viens. Elle va me tracter comme une connasse. Je suis pas dans la bonne position. Viens. Voilà. Allez, viens. Oui, maman. Mais que je suis mauvaise langue. Je t'aime, Chochon. Je t'aime, Chochon. Je t'aime. Je t'aime très fort. Au final, ce sera peut-être moi son poney guide. Après tout. Pourquoi pas ? Moi, ça m'irait. Crois-tu que c'est pousser mémé dans les orties que de vouloir passer en dessous le tronc plutôt que de prendre le chemin bise qu'elle connaît déjà ? Je pense qu'elle a les ressources. Tu as les ressources, ma biche ? Hein ? Mais oui, tu as les ressources. Allez, viens. Viens, on y croit. Viens, ma biche. Là, voilà. Là. Allez, viens, ma pépite. Viens, tu. Attention. Oui, mais c'est une championne que j'ai. C'est une championne. Putain, quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'être une grosse barge. Voilà, en mode... Mais en même temps, là, je crois que si je ne l'étais pas un peu barge, ben, j'aurais abandonné déjà. Et je l'aurais abandonné. Et la preuve que non, il ne faut pas. Il faut continuer à se battre. Même si je vous le redis, clairement, je suis épuisée. Mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire. C'est trop cool. Enfin, c'est trop cool. Non, c'est cool. Mais ce n'est pas marrant. Ouais. Ouais, tu gères comme une reine. Ah oui. Ah oui, c'est... Ah bah oui. L'herbe, elle a été coupée. Mais ça fait genre trois semaines avant la crise que ça a été coupée. Donc, tu n'as pas tellement d'excuses. Je vais essayer de vous filmer comment elle gère le sol. On a l'avantage d'être sur un terrain qu'elle connaît. Donc, voilà. Fais gaffe quand même où tu mets les pieds. Parce que je viens de dire que c'était un terrain que tu connais. Et je te laisse un peu te démerder. Parce que tu as quand même la ressource sur ces... Fais gaffe, il y a un tronc là. Il y a un tronc. Fais gaffe. Enfin, un tronc, un caillou. Je ne sais pas ce que c'est. Mais fais gaffe. Viens ma biche. Viens-tu. Voilà. Regarde où tu mets les pieds. Si tant est que ce soit encore possible. Regarde. Voilà. Fais ton job de malvoyant. Voilà. Et vous voulez que je vous dise, en vrai, pour être parfaitement honnête avec vous, je n'ai pas envie de filmer ça. Je n'ai pas envie de vous le filmer. Là, j'aimerais être tranquille rien qu'avec elle et constater les progrès par moi-même. Seulement, quand j'ai ouvert la chaîne, je me suis dit si ça peut servir à d'autres personnes, à qui ça arrive. Parce que là, je suis dans le mal. Je vous l'ai dit, je n'arrête pas de pleurer. Et voilà. Et dès que je dois aller faire les soins, j'ai la boule au ventre. Parce que je me dis, le moment où elle ne veut plus, c'est la fin. Voilà. Bon. Et en fait, je me dis que le moment où, voilà, elle ne voudra plus avoir de soins, ce sera terminé. Et ce qui est angoissant, c'est que ce n'est pas moi qui le décide, c'est elle. Je suis perclus d'angoisse. Fais gaffe. Regarde où tu mets les pieds. Mais en ouvrant cette chaîne, je me suis dit, s'il y en a d'autres qui vivent ça, il faut qu'on montre qu'il y a peut-être une voie possible. Il y a peut-être. On en voit déjà sur les réseaux. On en voit. Donc, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est cool. Tant mieux. Voilà. Et ça donne un sens, un peu, à tout ce qui nous arrive. Je me dis que ça n'arrive pas pour rien. Et ce n'est pas totalement injuste. Donc, voilà. Vous voyez, elle ne voit rien d'un oeil. de manière mécanique parce que le masque, il est fermé. Oui. Montre aux gens que tu ne vois rien. Là, vous voyez, il y a la couture au milieu. Vous l'avez aperçu. Et en fait, de ce côté-là, tout est fermé. Vous voyez, là, vous avez vu un peu le côté là. Là, il est transparent et celui-là est totalement opaque. Donc, oui. Ben oui, j'ai dit à quel point j'ai fait du bon travail sur ton masque. Vous voyez, ça se reflète. La lumière ne traverse pas, en fait. jour 3 de la rééducation en extérieur. Circé est un fond. Aujourd'hui, on agrandit notre circuit et on va trotter un peu. Mais bon, vous vous doutez bien que si elle, elle trotte et que moi, je suis par terre. Je cours à côté. On y va ? C'est le premier essai. Sans filtre, sans rien. Elle est vachement à l'écoute. Je vais me faire tracter dans le champ. C'est tout ce qui va m'arriver. Allez, viens, pépette. Viens, on va se dépenser un peu. Rien à péter. En fait, elle ne veut pas se dépenser. Elle veut bouffer. C'est ça, le truc. Tu viens. Tu vas avoir tout le reste de la balade pour bouffer. Il n'y a personne, en face. Allez, viens. Je t'assure, il n'y a personne. C'est juste les herbes qui est remue. Et puis, c'est bon, tu ne vois rien. On s'en fout. Fais pas le genre. Allez, viens. Je me suis rapprochée d'elle pour la prendre au trop. On y va ? Allez, pépette. Mais qu'elle m'a élevée. Oh là là. Circe de l'autant. Tu commences à m'agacer là. Allez. On y va ? Et hop, télés. Oui. Oh putain, elle me double. Oh, elle me double. Voilà. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Oui. Elle se demande ce que je prends là pour monter. C'est bon. Oh là. Oui. Désolée les gars, vous n'avez rien vu. Mais premier trop, très bien. Moi, j'ai déjà mal au guibon. Mais ouais, toi, ça te fait du bien aussi ? Tu parles, t'en as encore plein la goule. Oui, ça fait du bien. Ah oui. On arrive à la ferme. Je vous filme ça. Donc, attention, je le fais. Mais bien sûr, il ne faut pas le faire puisque comme vous avez vu. Bien, ma belle. Comme vous avez vu à l'instant, je n'ai du coup qu'une main pour conduire sur ces... Donc franchement, c'est pas malin. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En plus, il y a un truc qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. Voilà. J'ai confiance en ma jument. On va y arriver. Et puis au pire, si on n'y arrive pas, elle connaît le chemin du retour par cœur. Donc, c'est bon. Et dans ces cas-là, vous me verrez courir et un gros cul-de-mérince droit devant et de plus en plus loin. Ah, ok. Il y a une voiture qui fait le mi-tour. Tiens, viens ma belle. Viens-tu. Voilà. On est tranquille. Voilà. Tiens. Et décale un peu tes fesses. Décale tes fesses. Décale tes fesses. Décale tes fesses. Décale tes fesses. Voilà. Voilà. Oui. C'est ok. C'est très bien. C'est chaud de faire le truc avec une seule main. C'est compliqué. J'ai beaucoup moins de force du coup avec mon autre main. C'est très bien. C'est très très bien. Je n'ai pas de tension sur la longe. Vous l'avez vu. C'est le but. C'est que c'est très bien. On a de la chance. Il n'y a personne. Il y a des génies. C'est très très bien. Mais les génies, ça sent un bouffé. Donc c'est bon. Je ne mets pas de tension dans la longe. Comme hier, elle est avec le masque occlusif d'un côté. Mais voilà. Je choisis de lui faire confiance. Parce que là, si j'ajoute de la tension, en fait, elle risque de s'emballer et de monter en pression alors qu'il n'y a rien. Viens ma vie. Voilà. C'est bien. Alors, pour info les gars, on se demande qu'elle est l'handicapée entre les deux parce que je me suis plus pété la gueule qu'elle sur la balade. Je n'arrête pas de me prendre les pieds dans les cailloux, dans les racines et machin. Et elle, elle a dû se prendre juste les pieds une fois, c'est tout. et moi, c'est au moins la troisième ou la quatrième fois. Je ne sais pas me démerder de mes palmes. Franchement, je ne suis pas sympa. Vous voyez où je suis ? Là, je suis au niveau du cul. Il y a un bruit de tracteur. Je lui ai demandé de s'arrêter. Alors, elle l'a très bien fait. Et en plus, pauvre bichette, je lui ai demandé de reculer parce qu'elle est trop devant moi. Tu recules ? Recule. C'est bien, ça, ma fille. C'est très bien. Tu es courageuse. Je n'ai pas changé de place. Vous voyez ? Là, j'étais à son cul. Là, maintenant, je suis là. C'est très bien. Je suis trop fière de toi. Par contre, vous voyez, elle est en alerte. Oh, bah oui, parce qu'il y a un bruit de tracteur. Je ne sais pas où il est. Il doit être dans les champs au-dessus, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a les foins aussi. Donc, c'est peut-être ça. Mais du coup, elle, ça la met en alerte. Mais le principal, c'est qu'elle soit respectueuse et qu'elle ne me prenne pas la main, qu'elle ne me bouscule pas. Bref, qu'elle fasse attention à moi. Travaille en confiance. C'est très bien. Hein, ma fille ? Ouais, c'est super. C'est vraiment super. C'est très bien ça. Bravo. Et là, malgré les bruits de tracteur, elle a une attitude qui est à nouveau décontractée. Bon, là, ça relève. Tranquille. Tranquille. Et là, elle reprend trop d'avance sur moi. Donc, ah oui, c'est très bien. C'est OK. Attitude en alerte, mais elle me respecte. Donc, c'est OK. Et tu recules. Recule. Recule. Oui, mais tu es exceptionnelle, ma biche. Exercice suivant. Vous voyez, il y a une petite branche là, avec un passage sur le côté. Alors, sur ce, elle pourrait très bien se débrouiller dans le branchage. Sauf que là, du coup, c'est pas ça que je veux. Attends. C'est pas ça que je veux. Donc, on va faire du pilotage. Je vais la faire reculer. Elle le fait déjà. Elle a le code. C'est bien, ma biche. Et la faire passer derrière moi. Attends. Attends, ma biche. Là, elle se demande pourquoi on s'arrête. Attends. Eh, oh, il y a un crottin. D'accord, mais voilà. Et tu recules. Très bien. Et tu viens. Voilà. Là, donc, je la dirige déjà un peu avec ma main. Eh, tranquille. Regarde. Voilà. T'es trop proche de moi. Ouais, super. Je la dirige déjà un peu avec ma main. Oh. Recule un peu là. Recule. Recule. Allez. Voilà. Oui. Là, je mets ma main vers là pour lui dire déjà, on va sur le côté. Voilà. Tranquille. Et doucement. Doucement. La branche est là. Viens. Oui. Allez, viens. Allez, gars. On y va. Oui. Elle va trop vite. Mais sinon, l'exercice était nickel. Voilà. C'est bien, ma vie. Voilà. Là. Et. Oh. Ah oui. Et puis, alors, on entend papy, là, au fond. Il nous aide pas, celui-là. Bon. Et t'es encore un peu trop en avant, là. Tu recules. Recule. Voilà. Là, c'est important qu'elle soit à l'écoute parce qu'on approche du centre équestre. Et je me dis que peut-être, une question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi je la prends en l'école et tôt, pour faire les sorties, alors qu'on est... Oh, putain. Je vous disais que j'arrêtais pas de me péter la gueule. Regarde ce que tu fais, chouchon, là. Regarde, là, t'es pas du tout concentré, là. Voyez, telle qu'elle est, elle est pas du tout. Voilà. Concentre-toi. Regarde ce qu'il se passe, là. Au sol. Regarde le sol. C'est... Voilà. Là. Oui. 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 Regarde où tu mets les pieds. Regarde où tu mets les pieds. Oui. Je sais pas si je l'aurais eu, mais voilà, le travail, il est là-dedans. C'est l'inciter à regarder où elle met les pieds. Les passages les plus techniques, entre guillemets, où là, on peut mettre de la technique, sont tout proches du centre équestre. Donc c'est bien parce que ça n'aide pas du tout à la concentration de madame. Mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant. Vous voyez, moi, j'ai déjà un peu les pieds dans de la boue sèche. Et en fait, là, ce que je vais essayer de lui proposer... Ça va peut-être être chaud. Ça va être de passer dans le sec avec moi. Peut-être qu'elle va pas vouloir. Attends ! Hé, je t'ai pas dit de partir. Peut-être qu'elle va pas vouloir. Bon, on va voir. Et je vais reprendre les propos du lit Coletto après. Recule. Recule. Oui, c'est bien ça, ma fille. Et là, tu viens. Voilà. Là. Là. Je sais pas si je la filme. Et tu me suis. Tu fais attention. Tu me suis. Voilà. Oui. Bah, je crois qu'on est bon. Je crois. Je verrai à la vidéo. Mais bon. Donc, ouais. Pourquoi l'Icoletto ? Parce que je te surveille pas un chanchon. Tu fais gaffe où tu mets les pieds. Parce que bah, même si on est en rééducation, même si ce qui nous touche est très triste et que voilà, là, on est... Oh. Voilà. Là. J'avais la longe derrière moi. Désolée, les gars. Donc, j'ai fait un tour pour remettre la longe devant moi. Parce que si elle part, en ayant la longe derrière moi, elle me fait une balayette. donc je me retrouve au sol et ce qui n'est pas du tout souhaitable. Voilà. Donc, l'Icoletto, tout simplement parce que bah, même si c'est une balade morale et les broutes-broutes et les réassurances, bah, je reste responsable de mon animal. Désolée pour le doigt. Je reste responsable de mon animal. Oh. Oui. Et tu recules. Tu recules. Il y a un petit passage étroit, là, donc on va... Je vais passer en premier. Le leader en premier, ma belle. Voilà. Je suis responsable, bien sûr, de la sécurité de Circé. De ma sécurité, mais bon, ma sécurité, encore, bon, voilà, ça ne m'engage que moi. Mais surtout, de la sécurité des autres. Circé, c'est quand même un cheval qui a été pesé à quasiment 500 kilos, là, il y a deux semaines. Donc, euh, même si elle veut m'embarquer avec le lit col et tôt, euh, elle y arrivera, sans problème, puisqu'elle m'a traînée euh, sur la rampe du vent avec le lit col et tôt, euh, mais j'ai fait du ski, hein, je vous assure, j'ai pas décollé un pied, c'est bien, ma belle. J'ai pas décollé un pied et j'ai fait du ski. Euh, mais disons que le lit col et tôt me donne plus d'arguments pour du frein si on a un problème que le lit col plat. Voilà. Oh ! Bah alors ! Hein ? Nous sommes le vendredi. Circé n'est pas là. Je l'ai tout simplement déjà ramené dans l'écurie pour faire ses premiers soins. Euh, je vous prends un petit peu en avance. On va continuer aujourd'hui de... de faire un petit tour à pied. Mais comme la dernière fois, j'ai besoin de poser mes idées et me faire du bien, avancer un peu, je ne sais pas. On va voir. Mais, euh, je me questionne toujours sur la pathologie de Circé. On attend toujours les résultats du prélèvement pour la lepto. Euh, et, euh, en bossant dans le monde du handicap, avec cette désagréable impression qu'on prend le problème du mauvais côté de la lorniette. Puisque là, on soigne les yeux. Mais si c'est une maladie auto-immune, le problème de base, il n'est pas sur les yeux. Voilà. Mais, euh, maintenant, à partir du moment où on se dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai qu'en humaine, on se pose moins de questions parce que, ben, il y a les mutuelles, il y a la sécurité sociale et d'ailleurs, heureusement qu'on est en France. J'ai envie de vous dire heureusement, merci la France. mais pour les chevaux, la sécurité sociale du cheval, et ben, c'est nous. Et en tant qu'infirmière, ben, la sécurité sociale, elle est un peu faible. Je suis... Je suis agacée parce que... Enfin, je suis agacée. Non. Non, je ne suis pas agacée. En fait, je me sens impuissante. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire là, ce serait faire des recherches génétiques pour comprendre d'où vient la maladie, quel gène déconne et tout ça. C'est ce qu'on ferait en médecine humaine. Le problème, c'est que là, je ne peux pas le faire et je ne pourrais pas le faire parce que financièrement, ben, ça ne suivra pas. Et que... Je n'ai pas que Circé à m'occuper. J'ai ma famille aussi dont je dois prendre soin. On est déjà en train de retaper la maison pour pouvoir l'accueillir et lui offrir une fin de vie confortable au maximum. Enfin, une vie, une vie déjà et après, une fin de vie confortable au maximum. Et... Ben, mes finances, elles ne sont pas extensibles, quoi, en fait. Donc, c'est un peu... C'est un peu la loose. Voilà. Je... Parce que j'ai discuté avec une dame qui fait du shiatsu hier soir de la situation de Circé. Et encore une fois, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait très certainement un problème au foie. Et le foie, comme par hasard, intervient dans le système immunitaire du cheval. Étonnant, non ? Quand on parle de maladies auto-immunes. J'ai cherché sur Internet, j'ai parcouru une thèse vétérinaire de 150 pages. Très intéressante. Combien ? Très intéressante. Mais... Qui reste somme toute basique. sur les problèmes abordés. Malformations, toxiques, hépatites. Mais à aucun moment, en fait, est abordé le thème de la maladie auto-immune. C'est une thèse qui date de 2023. Donc, qui est très récente. Je viens en 2023. mais du coup, qui me laisse à penser qu'il n'y a pas énormément de gens qui se sont posés la question des maladies auto-immunes chez le cheval. Ou en tout cas, pas sur des chevaux de loisirs. Donc, voilà. j'aimerais pouvoir... Là, à ce moment-là, j'aimerais être pétée de thunes, en fait. Vraiment pétée de thunes et dire on s'en fout, on fait la recherche et tout. Voilà, c'est pas le prix. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je crois que je vais avoir un travail à faire là-dessus aussi où on va traiter les symptômes au mieux. Et malheureusement... Alors, traiter les symptômes au mieux, surveiller les avancées vétérinaires, bien sûr, surtout. tout va bien. Ben, tout simplement faire au mieux. Ça me fait chier, mais j'ai pas l'impression de pouvoir faire plus. Et c'est grave relou. J'aimerais pouvoir faire plus, mais la réalité, c'est que dans notre situation financière, c'est pas raisonnable. Bon, c'est trop relou. C'est trop relou, trop relou, trop relou. Mais bon, ben c'est comme ça. C'est la vie. L'autre jour, je voyais une vidéo et ils prêchent, je suis convaincue, où ils nous disent la vie ne met pas sur notre chemin le cheval qu'on veut, mais le cheval dont on a besoin. Et moi, j'avais quand même un sacré problème de lâcher prise dans ma vie quotidienne avant d'avoir sursé. Alors, l'arrivée de sursé ne s'est pas faite sans tout chambouler dans ma vie, bien sûr. Mais même si aujourd'hui, encore dans des situations comme celle-ci, je stresse et j'ai très très peur. Là, je vous parle, je vous parle, j'ai encore une petite boule au ventre qui persiste et tout ça, en attendant les résultats et en me disant, en me demandant ce qu'on va bien pouvoir faire pour l'aider. d'autant plus si elle ne veut plus embarquer au vent. Enfin bon, voilà, chaque problème, problème par problème, voilà. En fait, je me dis que Circé, elle est là pour m'aider à lâcher prise. Alors, moi, j'aimerais bien l'aider tout court dans sa maladie et puis pouvoir la soigner ou au moins la soulager. La soigner, ça serait mieux, mais au moins la soulager parce que je vois qu'elle n'est pas encore tout à fait soulagée. Là, j'ai mis la tropine, la pupille est bien en midriase. On est à 5 jours de traitement, de crise, mais elle n'est pas encore tout à fait soulagée et on diminue l'anti-inflammatoire. J'ai diminué hier. Donc, je ne suis pas ultra, ultra rassurée, forcément. Quelle est la bonne voie à suivre ? Est-ce que c'est lâcher prise et advienne que pourra et voilà ? Ou est-ce que c'est continuer de se battre, chercher des solutions jusqu'à peut-être en trouver une ou pas ? Parce que dans mon travail, je vois en médecine humaine des personnes qui ont des maladies dégénératives et pas que dans mon travail. Je veux dire, au quotidien, plein de monde qui ont des maladies dégénératives et qui espèrent jusqu'au bout qu'on va trouver une solution, qu'il y aura un remède de trouver et malheureusement qui quittent ce monde sans solution trouvée. donc il est très probable, en fait, ça serait me bercer l'illusion de me dire que on va trouver quelque chose, on va trouver une solution pour cercer. Parce qu'en fait, la médecine vétérinaire, elle est encore plus à la rue que la médecine humaine en termes de maladies auto-immunes, de ce que je vois, de ce que je vois. mais bon, voilà, c'est pas du tout une critique. Je veux dire, en tant que soignante, je me dis, on est tous à la rue. On est tous à la rue. Mais n'empêche que, voilà, je me retrouve avec ma chonchon qui est bien courageuse mais qui est toujours pas trop en forme et avec ma sécu du pauvre, voilà, pour pouvoir l'aider. Et voilà, je sais pas. Donc, je regarde au niveau des compléments alimentaires aussi, il faut que je me rends garde parce que je donne déjà des compléments alimentaires, les fruits de myrtille, tout ça, qui ont fait leur preuve. Mais je me rends compte que c'est peut-être plus assez fort. Donc, il va falloir que je passe à autre chose. Mais l'autre produit en question, c'est 100 euros le saut, quoi. Voilà, donc, j'ai 10 pistes très intéressantes, ma foi, mais je ne peux pas me permettre de prendre ce mois-ci parce que je suis déjà à la rue financièrement et on est le 7 juin. il y a la dentiste qui est passée il n'y a pas longtemps donc je dois payer le dentiste. J'ai encore les prélèvements qui sont en train de se faire mais qu'il faudra aussi que je paye. donc, j'ai un minimum de 200 euros de facture là encore à traîner plus l'anti-inflammatoire que j'ai recommandé hier parce que je n'aurais pas assez d'anti-inflammatoire pour aller jusqu'à la fin du traitement donc 20 balles 20 balles voilà, bon ça va mais du coup voilà, c'est pas fou tout ça c'est pas fou tout ça financièrement elle va me ruiner chonchon elle va me ruiner là j'ai l'impression d'être un peu dans une partie de bonne paye là mais pas dans la bonne la bonne passe pas du tout voilà, c'est la merde bon, 10 minutes à me plaindre là c'est déjà trop mais au moins je vous aurais partagé mes réflexions du jour et ben je sais pas si en faisant ça j'avance je ne sais pas si j'arriverai à lâcher prise parce que c'est énorme déjà Circe elle m'a donné une bonne leçon là depuis une semaine elle m'a appris que pleurer c'est pas être faible voilà au contraire on a le droit de pleurer et on peut pleurer en étant fort voilà déjà ça c'est bon c'est appris chonchon c'est pas la peine de remettre une couche c'est bon je regarde vers les écuries parce que les écuries elles sont là-bas et que voilà maintenant si t'as envie de m'apprendre qu'on peut vivre en étant pauvre cette leçon là j'ai pas envie de l'apprendre je sais déjà au quotidien ce que c'est donc c'est bon ça suffit ça suffit non je pense que maintenant là ce que la vie va essayer de me passer comme message ça va être de lâcher prise alors ouais très bien très bien mais ça serait bien s'ils pouvaient nous l'apprendre sans avoir autant mal en fait c'est insupportable donc bref on verra peut-être peut-être me faire confiance aussi sur les décisions à prendre je ne sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mais ça c'est pareil j'ai commencé à apprendre à me faire confiance mais bon voilà je il y a beaucoup de je sais pas donc là petit exercice du jour on va s'engager sur une route qu'on a dû prendre 4-5 fois depuis qu'on est ici et on va voir comment se comporte Cersei pour l'instant elle en a rien à foutre là ça y est là on est sur le nouveau toujours longe détendue bien sûr pas de triche bien sûr voilà elle est un petit peu plus derrière moi en mode maman mais ça va puis il y a un truc il y a un engin un moteur qui est pas très loin je pense pas que vous l'entendez moi je l'entends je sais pas où il est je sais pas ce que c'est mais ça se trouve c'est juste une petite tondeuse un truc voilà mais pour l'instant vous voyez elle s'en tape oui ça va ma biche ou presque presque on y va truquer ouais il semble que c'est derrière nous ça doit être une tondeuse ça doit être une tondeuse alors c'est derrière nous mais ça s'approche ah c'est un mini tracteur un vieux truc de la mort voilà bon ça va elle est regardante mais mais sans plus ça va ouais je lui demande pas de manoeuvre là je veux dire là elle en encaisse déjà c'est comme ça c'est sûrement une erreur de pas demander de manoeuvre mais bon ça va ma biche ça va là en fait on fait et oh je ne demande pas de manoeuvre indige recule 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 allez recule voilà là c'est bien ma biche et on y va on y va un peu lente sur le temps de réaction mais bon il y a un poney là-bas bon il est allongé il va pas venir nous embêter je pense pas ah si non j'ai parlé trop vite mais c'est un papy c'est un papy normalement il devrait être sage ça va il a juste des nuits il nous regarde passer c'est cool là ça va je pense qu'elle est rassurée parce que elle a vu elle a entendu le papy et en fait il est sur notre chemin connu donc elle doit se dire oh c'est bon on n'est pas très loin bon alors les gars il y a des runeballeurs on sait que les runeballeurs c'est les alors attends tiens recule parce que pareil là je suis à nouveau au niveau du bide recule recule voilà c'est très bien on sait que les runeballeurs c'est les copains de chonchon qu'elle adore les runeballeurs je vous laisse aller voir la séance totalement avortée à cause des insectes qu'on a essayé de faire l'année dernière autour de ces putains de runeballeurs où on s'est fait agresser par des temps et Circé avait été d'une patience absolument incroyable le jour là encore parce qu'il n'y aurait plus d'un cheval qui aurait pété un câble ni plus ni moins mais pas ma chonchon donc extraordinaire là c'est bien elle regarde bon elle a un tout petit peu un port de tête relevé un tout petit peu moi ça me choque parce que je suis habituée à l'avoir avec un port de tête très bas mais ça va c'est très bien toujours longe détendue toujours voilà c'est très bien mais en même temps c'est de la triche c'est du côté où tu vois pas putain voilà c'est bien fais des efforts parce que sinon on va nous accuser de tricher il manquerait plus que ça tiens hein bon ça va en vrai ça va nous sommes le dimanche qui suit la deuxième consultation véto je suis à faire les crottins à nouveau et comme je dois m'attacher à tout point positif j'ai trois crottins en bas du paddock donc c'est plutôt pas mal ça veut dire que le circe est suffisamment confortable pour rester dehors longtemps parce que oui pour pondre trois crottins en bas du paddock c'est qu'il faut quand même être assez confortable avec suffisamment de temps puisqu'elle les aligne pas direct des crottins c'est cool je m'attache au positif tant mieux parce que oui pour pondre trois crottins en bas du paddock c'est qu'il faut quand même être assez confortable avec suffisamment de temps puisqu'elle les aligne pas direct des crottins c'est cool je m'attache au positif tant mieux alors sur une route qu'on a très peu fait avec un nouveau bitume et un vélo qui arrive en face elle s'en fout c'est très bien bravo chonchon tout va bien oui c'est très très bien bonjour c'est très bien c'est très bien ma belle très très bien ça va ça va ma biche donc là il n'y a personne et c'est très bien pour démarrer c'est cool nous sommes sur une route que nous avons pris allez 3-4 fois maximum en 5 ans donc c'est comme si elle ne la voyait jamais et en plus il y a un nouveau revêtement sur la route donc voilà pour l'instant ça se passe très bien elle cherche à regarder voilà comme elle peut faire habituellement mais ça va elle est relativement zen elle souffle un petit peu mais voilà sans plus alors bien sûr je ne peux pas vous recommander de faire ça avec vos animaux à une voiture en direct enfin vous vous la verrez pas mais voilà vous allez voir chonchon ça va ma biche mais oui c'est très bien rien à péter je ne peux pas décemment à une autre voiture on va y arriver on va y arriver merci merci monsieur il est ralenti c'est cool c'est très bien ma biche bravo désolé pour le cadrage absolument merdique mais bon là il y a un moment je fais ce que je peux je ne peux pas vous recommander de faire ça avec vos animaux s'ils sont malvoyants le mieux c'est bien sûr de vous faire entourer de professionnels moi même quand elle sera à la maison clairement c'est ce que je ferai mais pour l'instant c'est vrai que je le fais en solo parce qu'on est sur des terrains connus que pour l'instant je me pense encore suffisamment en sécurité pour pouvoir mener ma barque toute seule mais pour rappel j'ai plus de 20 ans d'équitation dans le derrière je suis perclu d'angoisse j'ai connu des périodes où les cavaliers se pétaient la gueule sans airbag et presque sans casque pour certains et pour lesquels je côtoie une génération de d'anciens cavaliers qui disent un cheval dangereux on le laisse au champ dans le meilleur des cas et on le pique dans le pire et un cheval qui est handicapé ça va ma belle savre oui 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 c'est bien allez bien ma pépette forcément elle bouge davantage quand elle voit les voitures arriver de l'autre côté mais c'est normal elle a plus qu'un oeil mais du moment qu'elle ne me marche pas dessus qu'elle ne m'écrase pas c'est ok parce qu'à un moment c'est un animal elle a besoin de voir ce qui arrive aussi et c'est normal ah une autre voiture derrière ça va aller ma gueule hé hé qu'est-ce que j'ai dit tu ne m'écrase pas voilà là elle a voulu se retourner mais elle était trop près de moi donc du coup elle ne savait pas trop comment s'y prendre mais bon c'est pas grave elle apprend aussi donc c'est ok euh voilà donc oui j'ai plusieurs personnes dans mon entourage équestre qui m'ont dit ça va à peu près à plus ou moins demi-mot que ça pouvait être dangereux de manipuler un animal comme ça de toute façon manipuler un cheval c'est dangereux parce que c'est un animal de 500 kilos et elle a beau avoir un lécoletto de 6 mm euh si elle va me traîner elle me traîne sans problème donc voilà je bien sûr décemment je ne peux pas vous recommander de faire la même chose que moi parce que chaque cas est unique mais à l'heure actuelle je compte sur le mental et la relation qu'on a toutes les deux pour continuer à avancer et faire un petit peu d'activité que là il est sûr qu'il faudra qu'on adapte mais en tout cas voilà l'idée c'est c'est de continuer encore un peu et que à défaut d'avoir le soleil dans les yeux elle puisse l'avoir un peu dans son coeur bon du coup je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui je suis désolée ça tremble beaucoup plus du coup comme j'ai pas ma gopro et quelque chose me dit que je ne suis pas prête de la voir voilà j'ai été ravie ravie pardon de vous emmener avec moi comme d'habitude même si ce qu'on traverse en ce moment clairement c'est pas facile du tout mais bon voilà si ça peut ouvrir une voie orienter les gens alors encore une fois je ne peux pas vous conseiller de faire ça avec votre animal si vous êtes dans la même situation faites-vous entourer de professionnels moi je prends ma responsabilité en l'emmenant alors que sa situation visuelle est déjà très très compliquée mais pour l'instant je n'envisage pas autre chose donc on y va et le temps fera le reste clairement le temps fera le reste et peut-être qu'il y aura quand même un petit chemin fort sympa à parcourir encore à nous deux je suis désolée pour la longueur de cette vidéo parce qu'elle va être très longue je n'envisage pas pour l'instant de remonter pas tout de suite j'aimerais j'aimerais clairement j'aimerais ça me démange d'aller faire un tour mais pour l'instant je me dis que c'est encore un peu tôt qu'on n'a pas l'équipement nécessaire donc voilà je mais peut-être que la semaine prochaine je lui mettrai son tapis sa selle et carpe diem et on ira au talent et voilà mais si c'est le cas je vous filmerai ça bien sûr mais voilà pour l'instant on n'y est pas bon c'est c'est une semaine complexe d'où dont on sort j'essaye de garder les les points positifs vraiment déjà les yeux de Circé ne coulent plus ou presque ça coule encore un petit peu mais sur une météo là comme on a aujourd'hui avec du vent du soleil bien sûr c'est compliqué de ne pas avoir les yeux qui coulent comme je vous l'ai peut-être déjà dit j'ai beaucoup de choses à travailler c'est compliqué c'est difficile en fait d'être optimiste même si j'essaye dans sa situation c'est compliqué mais bon maintenant il va falloir laisser le temps faire les choses et je vais continuer de vous emmener avec moi mais je ne sais pas du tout clairement je ne sais pas du tout où on va je ne sais pas à l'heure actuelle je suis incapable de répondre à cette question et c'est peut-être pas plus mal comme ça je ne sais pas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo je vous remercie aussi de rester fidèle à cette chaîne parce que ce qu'on vit en ce moment c'est pas facile et de m'entendre sur la chaîne même si c'est la vie c'est pas rigolo donc merci à vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao